Parole Véritable Salut à tous, bienvenue, on est sur Grice TV pour une combinaison spéciale avec les frereaux de Parole Véritable On va appeler ça comment aujourd'hui ? Grice Véritable Tout simplement, pourquoi tu veux qu'il y ait des choses simples comme toi ? Mais les frereaux, on est où ici ? On est à Poitiers, on est à Poitiers Poitou Charente frère On est venu faire quoi à Poitiers ? Y'a Mbou quand même qui a pris l'or olympique Lui là, c'est trop sérieux C'est quoi, c'est lui ? Non lui, c'est quelqu'un Flexstar, dis-nous un peu qui c'est en vrai Non mais les gars, tu vois il y a Michael Jordan Il est arrivé une ingapette Dans le volleyball maintenant Exactement C'est pas Jean et Serge C'est un feeling d'appel J'aime bien la référence Elle est facile Elle est facile Elle est facile C'est bon, c'est bon C'est bon Amin est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours ? Alors moi, Irving Gapet Fils d'entraîneur de volley Mon père jouait pour le Cameroun Après il a joué pour l'équipe de France D'accord Et donc j'ai baigné dedans depuis tout petit Et naturellement je suis allé jouer au volley Ça allait très vite L'équipe de France jeune, tout ça, ça allait très vite Et parallèlement, tu vois, comme tu peux voir soir, tu vois On est quand même une ville où ça rappe Et donc il y avait le Pura qui était là Qui a toujours été là Et qui m'a jamais quitté Donc ça m'a toujours accompagné dans ma carrière Et aujourd'hui, tu vois, après les Jeux, tout ça Je pense qu'il était temps pour moi de sortir un truc Et de faire découvrir un peu aux gens Ce que je sais faire Et les gens de ma ville aussi Les rappeurs qu'il y a dans la ville Donc voilà D'accord D'accord Le déclic rap Moi, c'est ça qui m'intéresse C'est... Comment ça s'est passé ? Le déclic rap, c'est... Le déclic rap Réellement, c'est... C'est un open mic Hum... Ok Il y avait... La seule chose qu'il y avait ici à Poitiers Au mois de Pura C'était que... On avait un plus grand Qui organisait des scènes Qui organisait des trucs Et là, il faisait venir des têtes d'affiches Tu vois, un peu entre guillemets Mais il faisait venir des rappeurs Que nous, on écoutait Ok, ok Il y a des spots qui étaient venus Horoscora, ils me venaient Oh... Il y en a eu plein Il y en a eu plein Et à chaque fin de truc Le concept C'était qu'il y avait un open mic Pour les gens de la ville J'avais 13 pays, je crois J'ai fait mon open mic J'ai dit... J'ai... J'ai kiffé Et ça m'a jamais lâché derrière Est-ce que tu te souviens justement De ce premier texte ? Frérot, je peux pas Il veut me piéger ? 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 Non, c'est pas comme ça, frérot ! Tu te souviens ? Non mais tu sais, c'est quoi en vrai ? En vrai, c'est ce qui m'a... Parce que c'était la scène, tu vois ? C'est ça en fait C'était la scène, l'énergie L'énergie Un peu la pression En plus, c'était un mauvais open mic Ou un truc en chelou Tu te rate bizarre, tu vois ? Et en fait, ça s'est bien passé Et après, tu vois... Après, c'est le travail Après, j'ai travaillé, j'ai pas lâché Mais le déclic Pura, ça a été ça Ok Ok Le morceau de Pura Qui t'a marqué, toi qui t'a vraiment dit Non, je veux vraiment me lancer dedans Il y en a beaucoup Mais moi, ce qui m'a frappé vraiment, c'est... C'est le code de l'horreur Ok Ah oui Ok Moi, ça m'a fracassé A l'époque, mon père, il entraînait à Paname On habitait à Alfortville C'est bon, c'est bon, c'est fini ! T'as capté ? J'te jure Eldaron, il connaît... Il connaît l'impera, tu vois Mais lui, c'est plus... Et un jour, il m'a menacé Il m'a dit Ah, les gars, m'ont obligé à acheter ça J'étais en bas Ils m'ont donné ça Ils m'ont dit d'acheter ça Frérot Ça m'a frappé Je pense que c'est ça le projet, en fait Ça m'a frappé Non mais regarde, comment ce rap game ? Ah bah oui Les gros frondes, les mix C'était dinguer C'était méchant C'était dinguer C'était dinguer Mais moi, la question, moi, je voudrais te poser Comment t'arrives à concilier, en fait, le pura et le sport de cette manière ? Parce que des sportifs de haut niveau Qui, à côté, se lancent dans d'autres carrières Y'en a pas beaucoup Tu vois ? Mais toi, tu le fais et tu le fais sérieusement Comment dire ça ? En fait, déjà, je pense que c'est l'amour de ce truc-là, tu vois C'est l'amour de ce truc-là C'est des concessions de fous C'est-à-dire que Moi, un jour de repos, il se transforme en un jour de studio Très vite Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que C'est-à-dire que Déjà, c'est l'amour du truc qui fait que Tu fais tes concessions, tu fais les sacrifices et vas-y, tu fais le machin Mais après, il y a aussi le... Les gens qui me comprennent autour C'est-à-dire que moi, quand je vais Quand je vais signer dans mon club Ils savent que je fais du son Et ils peuvent... C'est impossible qu'ils m'interdisent de faire du son, tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est des trucs possibles, tu vois Le club, il peut dire ouais, non Moi, ils savent que c'est impossible Parce que sans le son, je suis pas le même Ouais, c'est-à-dire que Ton épanouissement Parfait mal, bien sûr Les sportifs, ils ont tous un truc... Un truc d'exutoire Tu sais, il y en a, ils font de la peinture Il y en a, ils dessinent Il y en a, il y en a des trucs Il y en a, il faut d'autres trucs un peu plus sombres Il fait que ça, à la limite Moi, c'est le son Moi, c'est le son Et le club où je vais, ils le savent Et voilà Et comment tes coéquipiers te voient ? Par rapport à ça, justement En fait, ils regardent en tout tout, tu vois Ils observent Forcément, dans mes équipes, il y a des amateurs de peura C'est-à-dire qu'ils écoutent Il y a des bons retours Ils disent ce qu'ils aiment, ils disent ce qu'ils aiment pas Mais c'est pareil, tu vois C'est comme le club Ils savent que je suis dedans Ils savent que j'aime ça Depuis longtemps Et donc voilà Là, aujourd'hui, tu vas nous faire un On va dire ça, un showcase Est-ce que t'es préparé à ça ? Bah, moi, je peux pas l'appeler showcase J'ai pas envie que ça se transforme en un truc, tu sais, showcase officiel Mais... Parce qu'en vrai, on est en famille, tu vois T'as vu, on est en famille Une écoute privée Ouais, voilà On va interpréter des titres Il y en a qu'on va pas interpréter, ça va partir Mais... Après showcase, j'en ai fait quelques-uns, tu vois J'ai fait quelques scènes Le problème, c'est le temps Parce que je suis sportif C'est-à-dire que s'il y a un showcase le samedi et que j'ai match le dimanche C'est bizarre C'est compliqué Tu vois, mais... Non, c'est un truc que je kiffe de ouf C'est un truc que je kiffe Tu appréhendes pas la scène ? Non, pas du tout Non Il y a une pression Elle est différente de celle du terrain, tu vois Mais... C'est une pression, mais c'est une bonne pression C'est une bonne pression C'est un truc qu'on se nourrit de ce truc, tu vois Après, c'est une pression différente, la musique C'est une pression différente Quand tu vas sur scène, tu dois faire des trucs Mais... Non, c'est une bonne pression Est-ce que... Quand tu joues Parce que t'es quand même technique Et tu crées des gestes Ça devient doux tout ça, là ? C'est... Tu sais que ça vient du basket, je pense Ouais Moi, mon père, il m'a appelé Irving Par rapport à Irving Magic Johnson Ouais Et c'est le... Tu sais, c'est le... C'est le bail des spectacles, les trucs, le machin Tu tentes, tu vois T'as capté ? Et... Ouais, je pensais ça J'ai mangé du Magic Johnson Trop Trop J'en ai trop mangé Et... Je pense que ça vient de là, tu vois Le côté spectacle un peu Le côté chaud Et nous Malheureusement, notre sport, tu vois Il manque un peu de ça dans le volet Mais après, c'est pas un truc calculé, tu vois C'est... C'est naturel Et... Et voilà, après, tu vois Ça vient une fois, deux fois Tu le tentes à l'entraînement, le truc Et après, quand ça a commencé à devenir un peu Les gens le refont Tu vois Tu joues contre des adversaires qui refont les trucs et tout C'est lourd, tu vois Et... Non, voilà Là, tu es en quelque sorte le porte-parole du volleyball français Là, tu te lances dans le rap Enfin, tu as toujours fait du rap Mais là, tu te mets vraiment en avant Est-ce que tu penses que... Tu vas être un bon ambassadeur du volet via le rap ? En fait, je réfléchis pas comme ça Je réfléchis pas comme ça J'ai toujours fait attention à comment je sortais mes sons Comment... Ce que j'écrivais Par rapport à mon image de sportif Mais aussi par rapport à mon sport Par rapport à ma fédération, tu vois Et... Et... J'ai pas calculé ça Tu vois Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire... Je suis en mensonge, je suis en mensonge Les gens ils aiment, les gens ils aiment pas Après, les critiques... On est habitué les sportifs Quand c'est constructif, on les prend Et les autres on les regarde pas Et au moins on aura fait à 100% à fond Avec les tripes qu'on avait envie de faire C'est bien Tu as mis 2 ans pour sortir ce projet A combien de temps on doit s'attendre pour le prochain projet ? Il est pas sorti ! Franchement... J'en parle souvent avec Conal, tu vois Parce que quand tout est prêt Quand tout a été prêt et tout On se dit... Est-ce qu'on va repartir encore dans un charbon Comme on a fait pendant 2 piges là ? Parce que le truc c'est que c'est des... Tu vois, moi la première année en plus j'étais en Russie C'est-à-dire que c'était prise de voix 1G russe Ah ouais T'as qu'on en voit... Tu vois ce que je veux dire ou pas ? On revient On refait Parce que c'est... Tu vois... Repartir sur 2 piges de... De charbon pour l'instant Pour l'instant on va profiter de la sortie On va kiffer Et après on verra Ouais, la défense s'il va déjà Ouais, grave Mais... Ouais, il y a une question Pour rebondir à ce que t'as dit talent, Carlo C'est que... Là, Les sportifs Rappeurs Et bons rappeurs Qui sont ça sérieusement Et bien pas toi Tony Parker Il a fait son projet Ça a été décrié Mais c'était pour faire des livres Ou ça... Un plaisir de jeunesse Et à des mecs comme Chaque Comme Daniel Lillard Comme... Un artiste Même... Même fils de paille Pour qu'on a un mec qui a joué en France Ils font ça sérieusement Moi, ce que je ressens Dans... Dans ce que tu lui dis Dans ta manière C'est que tu respectes tout ça Et ça, je sais que c'est important pour le public rap C'est la chose la plus importante Voilà, c'est quoi ton rapport ? Par rapport à ça ? Est-ce que t'as pas peur d'être jugé Ou d'être pris pour le mec Qui vient de s'amuser dans le rap ? En fait, moi, je pense... J'ai pas peur Parce que je sais que je respecte le truc Tu vois ce que je veux dire ? Et pour moi, c'est... Et le rap, la culture rap, le truc C'est là... C'est... Je pense c'est... C'est là... Le saumon de cette chose-là Si tu respectes pas Même si t'es bon Ça va être chelou pour toi Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on aurait pu... Tony Parker Parce que ça a été... Comme t'as dit Un délire de jeunesse et tout, tu vois ? Et même en France Les gens n'étaient pas prêts Ils sont pas prêts C'est ça, parce que tu vois T'as cité des noms Mais il n'y a aucun français T'as dit typu Mais il n'y a aucun français Tu vois ce que je veux dire ? On aurait pu arriver en mode de... Pour pas faire de langue des bois Et on râle à cela On râle à cela On râle à cela On fait des feats On râle à cela Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais... Du coup, tu respectes pas le ketrui Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'on est arrivé en... Faut que ça se fasse naturellement Humilité Naturellement Les feats qu'il y a C'est des gens que je connais C'est des potos C'est des gens de ma ville Ou c'est... Je suis un champ-feat Il y a un feat avec un italien C'est quelqu'un que je connais très bien Et le poteau, il a la même démarche, tu vois ? Et c'est que des trucs comme ça, tu vois ? Mais je pense que c'est... Du coup, j'ai pas peur Parce que je sais que j'ai respecté la culture J'ai respecté le peurat Et après, il y a un truc aussi C'est la musique C'est ça le plus important à la fin À la fin des fins C'est la musique qui compte C'est bon ou c'est pas bon ? On passe à autre chose Tu vois ce que je veux dire ? C'est tout Et la réalisation, excuse-moi, de ce projet Comment ça s'est fait ? Parce que... T'as travaillé à distance Avec les beatmakers, forcément Ouais Alors... J'ai travaillé à distance, oui et non Parce qu'en fait... Je suis jamais au studio Avec le beatmaker Pour faire la prod Tout ça Parce que j'ai pas le temps Je peux pas Quand j'arrive au studio Faut que ça s'enchaîne Faut que les... Et je repars Tu vois ce que je veux dire ? Et moi je kifferais trop Bosser comme ça Être au... Être au studio avec le beatmaker Mais je peux pas Je peux pas me permettre Et... Du coup on a bossé à distance Bon après cette année J'étais en Italie Donc c'était facile J'ai bossé avec Badem Euh... Qui bosse avec... Pas mal d'artistes Notamment Soul King Euh... Et euh... Ça a accroché Mais quand mas Mais... Rien à voir avec le rap Plus tu vois le feeling Il est passé de ouf C'est une histoire bonne C'est ça Et du coup euh... Allez il prend tac tac Lui il a charbonné Je crois encore plus que moi frère Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'une fois que moi je monte Moi je monte dans mon avion Je fais... Je fais les trucs Je fais les sons trucs Après c'est lui qui prend le truc Tu vois ce que je veux dire ? Et... 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 Il a charbonné plus que moi Mais du coup on a bossé comme ça Après cette année je fais beaucoup d'allers-retours tu vois ? Mais c'était simple parce que j'étais en Italie Mais c'était que ça Et... Et voilà c'est comme ça qu'on a bossé Et voilà c'est comme ça qu'on a bossé Où tu trouves la force d'être aussi actif sur les... sur tous les fronts en fait ? Non c'est le... C'est l'amour du Pera Je suis un bousiller de Pera C'est... Tu vois ce que je veux dire ? Tout simplement Ça ment pas Ça ment pas Ça ment pas Ça ment pas Mais euh... Du coup c'est quoi les... Les attentes plus tard pour ce projet ? C'est quoi des ambitions ? Est-ce qu'il y a pas un plan de carrière derrière tout ça ? Il y a pas de plan de carrière c'est... J'avais envie de le faire J'avais envie de faire un vrai truc De la bonne musique Et... En fait mon ambition c'est qu'ils sortent Tu vois ce que je veux dire ? Et après on verra Après on verra Après on verra ce qu'il se passe Comment les gens ils le reçoivent et tout Mais mon ambition c'est qu'ils sortent Moi là... Entre guillemets la chance que j'ai C'est que... Bien sûr ça me ferait plaisir que le projet il... Ah il pète et que c'est lourd et tout Tout le monde tu vois ? Mais en vrai j'ai pas cette pression là Parce que je suis sportif Mon... Ce qui remplit mon frigo c'est mon volleyball Et je suis dans mon truc je sais Ça c'est un plus tu vois ? C'est un plaisir Je pense qu'on a mis tout en oeuvre pour sortir un bon projet On a mis tout en oeuvre pour le défendre Et après on verra tu vois ? Après on verra Erwin on va pas t'embêter plus longtemps On te remercie pour ce big Erwin événement Merci à vous les frérots Merci à toi Merci à toi Ici à Poitiers Et nous en tout cas on te souhaite plein de bonnes choses On t'envoie de la force pour la suite Et on sait que tu pars là tu retournes au charbon Donc force à toi Merci les refus Et merci encore Merci beaucoup Grice Merci Erwin Merci Vraiment top Merci Merci Merci